Hey, salut à tous, bienvenue dans cet épisode du Pauvre Cast version 21 grammes, je suis Harold Barbé, je suis absolument ravi de pouvoir avoir une oreille attentive de votre part. Bonjour, good evening, good night, bonne nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast, mais en tout cas j'espère que vous êtes bien installés. Alors pour ceux qui ont suivi le premier épisode du Pauvre Cast, cette version-là est un petit peu différente de celle que j'ai enregistrée, que j'enregistre avec Fred, qui est essentiellement axée sur la pop culture. Là on est dans le Pauvre Cast segment 21 grammes. Alors 21 grammes, qu'est-ce que c'est ? 21 grammes, c'est censé être le poids de notre âme, sachant que quand on meurt, instantanément on perd 21 grammes. Vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de ça ? Bah tout simplement parce que c'est un podcast qui va faire référence à la mort, à notre approche de la mort, à ce qu'on en attend, à ce qui nous effraie, peut-être nos expériences, notre near-to-death experience, comme dirait les américains, des expériences, comment on vit tout ça. Du coup, cette version, ce versant du Pauvre Cast s'appelle 21 grammes, parce qu'on parle de la mort durant 21 minutes. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça cool, et évidemment je fais ça en référence à mon passé de porteur funéraire et de maître de cérémonie, de croque-mort, disons le mot directement, sujet que j'ai largement abordé dans mon dernier spectacle Sous Pression. Voilà, j'avais envie en fait d'en faire un podcast et de parler avec des humoristes, mais pas que, mais pour la première invitée, c'est une humoriste. Pendant 21 minutes, on parle de la mort, et 21 minutes, pas plus. Alors, la première invitée d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, la première invitée de cet épisode s'appelle Fanny Rue, une humoriste belge avec un talent énorme, et j'ai vraiment pas coutume de dire ça, parce qu'en fait, j'ai pas cette habitude, mais vraiment, c'est une fille extrêmement douée. Et on a enregistré ce podcast le samedi 22 février, le lendemain de sa venue à Caen, au El Camino, où on avait fait un 30-30. Alors pourquoi ne le sortir que maintenant ? En fait, j'avais prévu de le sortir mi-mars, mais je sais pas si vous êtes au courant, il y a eu une épidémie mondiale, et en fait, tout a été bouleversé, et surtout, énormément de gens sont morts, et je me voyais mal sortir un podcast sur la mort à ce moment-là. Donc j'ai attendu que ça se tasse un petit peu, et l'idée que j'avais, en fait, c'était de le sortir mardi dernier, le mardi 2 juin, pour mon anniversaire, histoire de créer un petit post un peu cool. Et en fait, il y a eu le meurtre de George Floyd, et toutes ses manifestations contre les brutalités policières, notamment le blackout Tuesday du mardi 2 juin, où en signe de solidarité, on était censé ne rien poster sur les réseaux sociaux. Et même au-delà de ça, je me suis dit qu'à ce moment-là, il y avait des voix bien plus importantes que la mienne à écouter. Donc voilà, j'ai attendu quelques jours, et aujourd'hui, je me sentais de le faire, et comme la vie reprend un petit peu son cours normal, moi je reprends le cours normal de l'exploitation de mes petits podcasts. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes bien installés. Alors, je m'excuse à l'avance pour la qualité du son, je sais que c'est pas ouf, mais j'ai eu des problèmes de micro, et surtout des problèmes d'endroit, parce qu'on devait enregistrer le podcast chez moi. Sauf que moi, j'ai deux enfants, et qu'à ce moment-là, mes enfants étaient ingérables, donc on s'est enfermés dans ma voiture, au pied d'une centrale électrique abandonnée. Ceci dit, vous en conviendrez, le décor pour parler de la mort est ouf. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. Pauvre cast, 21 grammes, épisode 1, Fanny Roué. Bonjour Fanny Roué, ça va ? Oui, bonjour Harold Barbé. Ça va bien. J'imagine que c'est la première de ce podcast 21 grammes, 21 minutes pour parler de la mort, notre rapport à la mort. Et on est dans ma voiture, à 12h05, le samedi 22 février, parce qu'il y a mes enfants qui sont chez moi, et qu'on ne peut pas enregistrer nulle part. T'es contente d'être là ? Ouais, et surtout à côté, c'est quoi ? C'est une centrale électrique ? Écoute, je t'ai amené dans un endroit, une centrale électrique un peu abandonnée, sur le parking. Voilà. Il y a un côté shining qui colle parfaitement au thème de ce que nous allons aborder. Ouais, voilà. Alors, comme tu le sais, bon moi je fais du stand-up ensemble, mais j'ai un background de croque-mort, de pompe-funèbre, et du coup la question de la mort et de l'anticipation et de l'après est centrale chez moi. Et du coup, l'intérêt de ce podcast, c'est d'inviter des gens, pas forcément des humoristes, mais des gens des bons clients, dirons-nous, pour parler de ce thème. Ah, du coup, ma question va être assez basique. Quand est-ce que tu crèves ? Quand est-ce que tu crèves et comment t'imagines la façon dont tu vas crever et le après sans toi ? Ah putain, j'ai aucune idée de comment je vais crever. Je sais pas. Est-ce que t'as une manière où tu te dis, ouais, si je pouvais choisir ma mort, ce serait ça ? Non, par contre, j'ai des manières que je veux pas. Ouais ? Je veux pas mourir d'une façon ridicule. Ça, honnêtement... Développe ? Bah genre, un truc nul. Un truc qui fait que quand les gens, ils racontent ta mort, ils rigolent. Moi, je veux un truc un peu classe, tu vois. Genre, écrasé par un éléphant dans un zoo, un truc comme ça. Bah ça, tu vois, un truc où... Genre, une des morts qui m'avait le plus fait rire et ça m'avait rendu triste, c'est quelqu'un qui était allé à la fête foraine et qui s'était étouffé en mangeant genre un croustillon. Et tu te dis, putain, mais c'est nul. Ah, c'est bien con comme mort. Un truc aussi important que ta vie, il peut pas s'arrêter parce que t'as bouffé un croustillon, c'est nul. C'est nul. Surtout, on fait pas ça en France, mais aux Etats-Unis, ils mettent souvent comment tu es mort sur les tombes. Ici repose James Peterson, mort le 27 décembre, étouffé par un croustillon. Ah non, ça, je peux pas, je peux pas. Non, tu peux pas. Non, et aussi, je veux que mon corps reste entier. Ça, c'est un truc qui me terrorise. Autant la mort, en tant que telle, soit, mais le fait que le corps ne soit plus un corps entier, je trouve un truc hyper violent là-dedans. Donc tu serais pour... Donc tu souhaites une inhumation et pas une crémation, c'est ça que t'es en train de me dire ? Non, 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 je m'en fous de ce qui est fait du corps après. Ok. Mais quand tu meurs, genre les trucs, genre tout ce qui est décapitation et tout, je... Ok, d'accord. Le fait qu'il y ait une sorte de négation comme ça de l'enveloppe... Enfin, c'est fou. Pas de voyage en Irak prévu ou quoi que ce soit. Mais pas cette année en tout cas. C'est con. Ouais. Non, non, ça je comprends, ça je comprends. Genre, tu suis une bagnole en Californie, la planche de surf, la bagnole de devant se décroche et tu la prends en pleine tête. C'est ça, ouais. Tout ce qui est en destination finale en fait. Ouais, c'est ça, avec les troncs d'arbre, c'est horrible. Horrible cette mort. C'est vrai que c'est... Eh ben moi, tu vois, bon, il y a quand même peu de chances que ça arrive, j'espère pas, mais mon angoisse, ça serait d'être enterré vivant, tu vois. Ah ouais. D'être dans un... Alors pourtant, je suis pas forcément claustrophobe, mais de se voir mourir. Moi, je veux que ça aille vite. Ah ouais. Mon souhait, ça serait de mourir en héros, tu vois. Genre, je sauve un bébé dans un immeuble en feu, puis l'immeuble explose derrière moi, puis Genesis, tout. Et là, tu vois, un truc comme ça. Ça, ça me plairait. Après, ouais, en fait, pour l'après, je m'en fous un peu. Mais après, tu y es pas, donc tu t'en fous, c'est pas... Bah, il y a beaucoup de gens pour qui ça compte, hein. Putain, moi, je vais pas les couilles. Ouais, j'ai fait bon nombre d'enterrements où les gens arrivent, donc les familles arrivent avec des lettres, des personnes, tu vois, qui ont anticipé, même si elles étaient pas malades. Tu vois, un jour, elles se sont posées sur une table en disant, voilà, s'il m'arrive quoi que ce soit, moi, je veux ça, 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 je veux quand je bouteille la chanson, tout ça. Et en fait, j'ai beau penser à mon enterrement assez régulièrement, et bah, je t'avoue que, ouais, en fait, je crois que j'essaierai peut-être de faire le moins pire pour ceux qui restent, mais moi, voilà. Et aussi parce que j'ai pas de croyances au-delà de ça, quoi. Ouais, moi non plus, j'ai pas de croyances, et je pense que quand on est mort, on est mort, et machin, et balèque, mais... En fait, j'aimerais que mon enterrement, ou mon, enfin, la cérémonie, en tout cas, ce soit un truc fun, enfin, un truc qui me ressemble, parce que j'ai vu tellement d'enterrements où c'est juste un truc hyper traditionnel, et tu fais, mais les gars, cette personne n'était pas du tout comme ça, wake up ! C'est tellement vrai ! Et ça, je trouve ça triste, en fait. La dernière image qu'il y a de cette personne, c'est un truc qui lui ressemble pas. Mais non, absolument pas. Et parce que souvent, les gens... Moi, dans mon spectacle, je compare, en fait, les mariages aux enterrements, dans le sens où, un mariage, tu vois, les gens pensent qu'ils ont un mariage unique, mais tous les mariages sont pareils. Tu finis bourré à 4h du mat' à faire un Madison, machin, truc. Et bah, un enterrement, c'est la même chose. C'est les mêmes textes, c'est les mêmes chansons. Les gens arrivent avec un CD de Jeff Buckley, Alléluia, ils font pour eux ça, comme les 400 autres personnes que j'ai enterrées cette semaine. Et ouais, enfin, il y a une... Parce que, je pense que, vraiment, c'est un truc vraiment occidental, il faut que, voilà, il faut que ce soit triste. Ouais, ouais, alors que, putain, il n'y a rien de plus triste qu'un truc joyeux pour un enterrement. Ouais. Et moi, ce qui me ferait rire, c'est de mettre des petits phoques dans mon enterrement, tu vois. Genre, comme chanson, tu fais, dis, Confidence pour Confidence, c'est moi que j'aime à travers vous. Tu vois, des trucs comme ça. Des trucs où tu te fous de la gueule des gens qui sont là. Et ça, je trouve ça hilarant. Ouais, ça serait pas mal. Ouais, je vais refaire un gros pied de nez, mais est-ce qu'il la diffuserait ? Je sais pas. Mais évidemment qu'il la diffuserait. Si c'est tes potes, si c'est ta famille, ils te connaissent et tout. Si tu fais ta liste et tu te dis, bon, bah, moi, au moment où mon cercueil part au crematorium et qu'il disparaît au milieu des flammes, je veux le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien. Mais ouais, mais c'est hilarant. Imagine, les gens sont là, tristes, et... Mais c'est hilarant ! Putain, ouais, ça serait bizarre. Mais il y a des trucs... Moi, en tant que croque-mort, j'ai vu des gens, limite, se marrer à des enterrements parce qu'il y a un côté ridicule. Moi, j'ai eu un fou rire avec ma mère à un enterrement, quoi. Parce que la chanson qui avait été choisie nous a rappelé une private joke qu'on avait avec la personne décédée, mais que personne d'autre savait, donc, machin, et c'était hilarant. Et du coup, on était toutes les deux dans l'église en train de se marrer comme des teubés. Mais c'est tellement... Parce que, en fait, c'est émotionnellement extrême, un enterrement. Ouais, c'était à bout. Le moindre truc, c'est une avalanche. Un jour, on enterre un mec, un camp, apiculteur. Sa passion, c'est les abeilles. Au moment où on l'a descendu dans le caveau, pleine terre, tu vois, tu sais, t'as des caveaux qui sont moulés, bétonnés, tu vois, et t'as ce qu'on appelle un pleine terre. Donc, c'est-à-dire que le cercueil va à même la terre. D'accord, ouais. Donc, en général, c'est des gens très croyants qui veulent ça. Tu vois, parce que la terre te ramènera à la vie, machin, truc et tout. Là, bref, c'est pas super important pour l'histoire. Mais apiculteur, on descend en pleine terre, et son souhait, c'était qu'on le descende avec un bruit des sang d'abeilles autour. Donc, on descendait tout doucement et ça faisait comme ça. Et il y a eu plein d'enterrements comme ça. On a fait un fan de Formule 1 au moment de soulever le cercueil. Tu vois, t'avais le bruit d'un départ de course de Formule 1. Et là, il fallait qu'on parte avec le cercueil en portant sur l'écran. Putain, c'est trop drôle. Ah, putain, c'est marrant. ah ouais mais c'est pour ça j'ai l'enterrement à un côté toi tu voudrais des applauses ouais carrément quand je faisais des oraisons funèbres c'est comme du stand up quand tu sens que ça claque et que t'es inspiré bah une petite applaise à la fin ça ferait plaisir standing sauf que tu prends ok bon bah ça ça vaut une applaise non bah c'est exactement le même concept et pour revenir à toi est-ce que ton rapport à la mort est différent en ce qui te concerne ou c'est le même par rapport à tes proches tes amis ou là tu vois c'est complètement différent là t'as l'espoir peut-être qu'il y ait quelque chose derrière non ça non c'est exactement la même chose et non ça c'est juste que que j'appréhende de façon différente autant c'est pas tant la mort qui fait peur c'est l'absence des gens et c'est ça que je me dis putain il y a des gens mais si je les ai pas dans ma vie je sais que ça va être affreux et que je vais avoir des problèmes de genre de d'attachement et de confiance après parce que je sais à quel point on peut on peut claquer vite et tout ça et machin et et ça tandis que ma mort à moi c'est plus genre ça me casserait les couilles d'avoir fait cinq ans d'études d'avoir bossé comme une teubée pendant des années pour crever maintenant juste avant d'avoir les fruits de l'effort tu vois ça niquez vous je refuse et ça je comprends bien cette logique là t'imagines je veux dire t'es Fanny Rué tu viens de faire montre tu fais France Inter il y a des perspectives bien cool qui arrivent ouais c'est ça et maintenant non non mais ça je peux pas honnêtement moi tu me demandes est ce que tu vas sauver le bébé dans l'incendie je dis non je viens de faire montreux je suis chez France Inter pas maintenant ou alors vous captez la vidéo et puis vous la postez sur Facebook et je m'en sors comme ça je prends plein de likes ah si je m'en sors ça va je le sauve le bébé avec grand plaisir mais je veux pas crever maintenant c'est hors de question je n'ai pas le temps ouais mais le truc c'est que parfois tu choisis pas ah oui t'as des morts subites dévastatrices et ça c'est atroce je me rappelle d'un jour c'est moi qui raconte des anecdotes de mort oui oui t'en as plus que moi je pense mais ouais ouais non mais en fait quand tu connais pas quelqu'un et tu t'identifies à sa situation moi c'était un mec de mon âge qui était mort du je sais même plus si c'était une maladie foudroyante en trois jours c'était plié tu vois et à son enterrement il y avait plein de monde vraiment plein plein de monde et il avait une fille et un petit garçon du même âge que les miens et nous on était juste à côté du cercueil avec les autres porteurs et la fille et le petit garçon ont déposé des petits lumignons tu sais les petites bougies rondes dans les églises en fait tu vois c'est quand tu mets un euro pour avoir une petite bougie il dépose ça sur le cercueil et là c'est la seule fois où j'ai senti tu vois que je commençais à pleurer pendant l'enterrement c'était c'était trop et je suis rentré chez moi j'ai enlevé le costume je suis allé courir une heure j'en pouvais plus jamais plus jamais je fais ça c'est horrible et ça tu vois j'ai peur que ça m'arrive par contre voilà et en fait du contexte que ça engendre derrière où tu vois tous les gens tristes ça c'est dur ouais ouais à un moment dans le spectacle là j'ai fini par le virer parce que je trouvais que c'était pas assez abouti et que ça n'allait pas c'était pas prêt c'est la question de est-ce que c'est mieux ou pire de savoir que quelqu'un va mourir ou que ça arrive d'un seul coup tu vois parce qu'il y a du pour et du contre dans les deux et d'un côté t'es dévastée parce que tu t'y es pas préparée et tout mais d'un côté si tu le sais tu vois vraiment la souffrance arriver et tu peux rien y faire et je sais pas ce qui est pire en fait je pense que d'un point de vue personnel se préparer à ça c'est quand même plus facile ou quand tu te dis bon quelqu'un va mourir à telle date ou à tel moment bah en fait c'est l'encaissement de la nouvelle qui est dur mais après quelque part ton cerveau s'habitue et se prépare à tout alors que si t'as une mort subite genre tu rentres chez toi on te dit bah voilà tac il est mort bah c'est beaucoup plus dur c'est beaucoup plus dur et surtout de s'en remettre de pas s'être préparé à l'éventualité que telle ou telle personne d'un seul coup serait plus là en tout cas moi c'est c'est ce que je pense mais bon après comment aussi à la manière tu vois si c'est un accident un suicide ouais j'ai fait beaucoup de suicides un truc bizarre et tu sentais la différence dans les cérémonies et tout ouais 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 alors c'est parce que c'est tout ou rien ou alors les gens ils te disent putain mais comment c'est possible il s'est suicidé on s'y attendait pas ou alors c'est bon bah toute façon on savait que ça allait arriver t'as pas d'entre deux t'as pas d'entre deux c'est fou c'est fou et un jour on a fait c'est pour rendre le truc un peu drôle on a on a enterré un mec il s'est suicidé il s'est pendu avec un tendeur à vélo chez lui un tendeur à vélo c'est quoi ah ça c'est l'élastique que tu mets derrière ton vélo pour tenir ah oh putain oui oui d'accord il s'était fan de Renault il était mort en écoutant Renault ah bah tu m'étonnes on a mis du Renault d'ailleurs à l'enterrement et je me rappelle quand on l'a amené en chambre en chambre funéraire pour qu'il soit préparé par la TANATO il avait encore son tendeur autour du cou et 3-4 jours après au moment où on va faire l'inhumation c'était moi le maître de cérémonie ce jour là et le mec de la chambre funéraire vient avec un sac carrefour il fait bah tiens tu rendras ça à la famille je sais pas qu'est ce que c'est et j'ouvre c'est le tendeur à vélo oh my god qu'est ce que je foute de ça il fait bah on va pas le garder je sais pas je vais pas rendre à la famille le tendeur à vélo avec lequel il s'est pendu tu vois donc le machin de tendeur il a traîné dans le corbillard pendant des mois oh putain mais t'imagines tu rends ça à la famille genre oui ça pourrait encore servir concrètement bah ouais non ça va écouter si on pouvait changer les idées ou partir en vacances ou si quelqu'un d'autre veut se pendre histoire de t'es malade ouais c'était compliqué ça c'était compliqué les suicides c'est toujours un peu particulier mais bon c'est comme ça surtout quand t'es pas quand t'es pas préparé à te dire voilà quelqu'un de son propre chef va décider de mettre fin à sa vie tu vois quoi quand t'es un des proches tu veux dire ouais 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 ok c'est une musique d'ordinateur ok euh t'as eu des expériences traumatisantes par rapport à ça ou j'ai ouais 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 j'ai un décès très proche de moi vraiment out of the blue imprévisible et tout et là ouais il m'a fallu pendant des années j'ai je me réveillais en pleurs la nuit parce que j'étais persuadée que mes proches étaient en train de mourir ouais euh et ouais là ça ça commence à aller mais en fait je trouve c'est un des trucs les plus fourbes avec la gestion du deuil et tout c'est que tu te sens quasiment plus mal quand tu commences à aller mieux parce que tu t'en veux et c'est tellement un truc fourbe tu t'en veux de quoi d'aller mieux ok parce que c'est comme si t'étais pas une bonne personne comme si tu veux dire que tu t'en veux d'aller mieux et te dire ouais je suis plus triste ouais c'est ça et comme si j'aimais plus la personne qui est partie ouais ça c'est compliqué ça c'est compliqué euh je sais pas trop comment gérer ça je dirais que c'est euh je pense que le fait d'être athée ou non aide vachement dans ce cas là parce que quand tu quand tu es très croyant tu peux toujours te dire bon voilà je suis triste parce qu'il est plus là mais c'est pas grave on se fera un Big Mac au paradis quand j'arriverai et puis mais quand t'as rien euh ouais bah l'expression faire son deuil de ça mais je pense qu'en fait aller mieux c'est pas forcément oublier au contraire donc voilà mais faire entretenir la mémoire l'année dernière j'ai perdu un ami très proche et bon il était malade on le savait depuis longtemps mais bizarrement tu vois tu t'attends tous les jours à ce qu'on te dise bon bah voilà il est parti et le jour où on te le dit bah c'est le jour où tu t'y attendais pas donc mais voilà au début je me rappelle on était tous très tristes et puis bah maintenant ouais on y pense régulièrement mais c'est je pense que c'est que c'est compliqué parce que c'est ta vie à toi tu peux pas vivre ta vie par rapport à la mort des autres donc je pense pas qu'on puisse parler d'égoïsme ou quoi que ce soit non c'est pas de l'égoïsme mais je sais pas en fait il y a un côté on tient à ça tu vois ça tient à ça et ça veut dire que ouais si je crève dans deux ans plus personne n'aura rien à foutre tu vois il y a un côté ça te rappelle un peu à quel point tout est tout est volatile et c'est vachement déprimant en fait ça rend hyper nihiliste je trouve ouais alors quand tu penses comme ça mais du coup il faut voir le revers de la médaille en se disant voilà tant que je suis là il faut vraiment en profiter et essayer de de se rendre compte finalement on est rien tu vois on est juste de pas seul et moi quand je suis à Paris c'est super glauque quand je suis à Paris j'aime bien aller tu vois genre si c'est le cimetière de Montmartre Perlachèvre pour voir les tombes des gens célèbres c'est horrible parce que t'as plein de gens avec des cartes qui cochent des cas sur les tombes donc c'est vraiment du geocaching funéraire c'était des cartes à l'entrée c'est ça c'est Disneyland du cimetière et au début au début je disais putain je vais pas faire ça et tout et puis tu te prends vite au jeu et à un moment t'es incarné non j'avais pas incarné mais j'étais sur Wikipédia je dis alors attends dans cette année là y'a qui de connu au début je voulais pas mais quand je voyais des attroupements avant je vois un attroupement autour d'une tombe je dis putain qui c'est tu vois j'arrive je regarde un peu mais c'est super morbide et je vois je sais plus le nom Albert Letellier ou je sais pas quoi et en fait tu t'aperçois que c'est un nobody et ben t'es vachement déçu tu te dis bah non ok et je regardais et les gens les tombes des gens célèbres et ben ils sont pas plus fleuris que les tombes des jour normaux entre guillemets donc je pense qu'au bout d'un moment effectivement mais de manière assez saine je pense que les gens vont moins se recueillir sur les tombes parce que bah voilà t'as ta propre vie à toi à finir ouais ouais c'est vrai donc voilà du coup inhumation ou crémation ? honnêtement j'en vais pas les couilles je veux juste qu'on prenne tous mes organes pour les refiner à des gens ça je ne veux plus le moindre truc dans mon corps qui puisse être utile ok et après je m'en bats les couilles honnêtement je vais alors pour ceux qui qui ne sauraient pas toi Fanny tu es belge est-ce que en Belgique parce qu'ici le don d'organes il est obligatoire en France en fait tu donnes on prend forcément tes organes sauf si tu as émis le souhait qu'on ne les prenne pas je ne sais pas je sais que la loi a changé il y a pas longtemps mais moi dès que j'ai eu 18 ans je suis allée signer les papiers pour ça je pense que récemment ça a changé et que justement c'est devenu il part du principe que t'es d'accord si tu le fais pas ouais moi je pense que c'est c'est normal alors les détracteurs du don d'organes parce qu'il y en a toujours on les encule ce qu'ils disent en fait c'est en général ouais moi je veux pas par exemple l'argument qui revient souvent je veux pas que mes organes aillent un violeur d'enfant ou un des trucs comme ça est-ce que ça traduit pas selon toi un pessimisme un peu de l'espèce humaine où tu te dis forcément si on prend mes organes ça ira à quelqu'un que j'aime pas mais non mais je pense que c'est juste que ces gens trouvent une excuse parce qu'ils ont pas envie parce qu'ils ont peur parce que c'est peut-être des gens croyants qui se disent qu'il faut qu'ils restent entiers machin je pense que c'est juste une excuse à la con et que le vrai problème c'est juste qu'ils veulent pas et je c'est ok mais c'est juste admet les bonnes choses et si tu veux pas tu veux pas d'accord chacun a son trip mais je pense c'est juste une excuse je crois que c'est une question générationnelle aussi il y a beaucoup ces réflexions là sont surtout ancrées dans les gens de 50-60 ans maintenant c'est beaucoup moins ça et moi je serais quand même content tu vois pas que quelqu'un récupère ce qui me sert plus tu vois ça fait rien à côté un peu chien de la casse mais je trouve que voilà mais je sais pas pourquoi certains seraient réticents à ça on atteint bientôt 21 minutes est-ce que tu veux clôturer ce podcast très court sur un sujet si dense par un truc un peu plus positif est-ce que tu veux que je fasse ton oraison funèbre ah vas-y 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 ah non ça c'est l'alarme c'est l'alarme tac ça fait 20 minutes ah alors tant je pourrais improviser une oraison funèbre sur toi putain l'autre jour rien à enfin si rien à voir j'étais en interview avec Rosalie Voyanko enfin on faisait un podcast ensemble et à un moment je lui ai appris je pensais qu'elle le savait je lui ai appris qu'il y avait un article funéraire à son sujet sur internet et en fait c'était une étudiante en journalisme qui s'est entraînée à faire une nécrologie ouais et du coup elle l'avait postée sur internet mais la meuf n'est pas morte ah c'est tellement horrible on l'a lu genre en live ouais et c'était hilarant parce que la meuf elle lisait un article sur sa mort quoi je trouve que c'est pas mal et tu vois ça me donne une idée là on peut pas le faire parce qu'on va dépasser le temps mais pour les prochains en fait j'écrirai l'horaison funèbre de la personne que j'interview à l'avance tu vois c'était le premier 21 grammes avec Fanny Roué et tu as trouvé déjà un concept ouais il faut que je vous enterre tous et bah merci Fanny en tout cas merci à toi et puis on se revoit très prochainement allez funérairement bisous à tous voilà écoutez j'espère que ce premier épisode de 21 grammes vous a plu j'espère que ça vous a donné envie de parler de la mort parce que c'est surtout un sujet un peu tabou certes déprimant mais en même temps c'est un petit peu la fin de l'histoire donc essayons de ne pas édulquer et puis d'en parler de temps en temps vous pouvez suivre Fanny Roué sur tous ses réseaux sociaux regarder ses chroniques voilà moi de même vous pouvez me suivre sur Instagram Twitter sur ma chaîne YouTube et Facebook et tout ça si vous êtes dans la région canaise j'en profite pour vous dire que nous sommes donc aujourd'hui le 5 juin la semaine prochaine je reprends le stand-up à Caen au El Camino pour 5 dates les mercredis le mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12 et samedi 13 juin et samedi 19 juin je rôde mon nouveau spectacle et franchement ça me fait un plaisir de ouf la vie reprend malgré tout son cours j'espère que vous vous portez bien et que voilà j'aurai l'occasion de vous rencontrer tous rapidement n'oubliez pas de vous abonner au Pauvre Cast et de le partager ça m'aiderait vachement et le prochain qu'on fait c'est un Pauvre Cast classique avec Fred et après il y aura la troisième version du Pauvre Cast mais je vous en dirai un petit peu plus la prochaine fois merci à tous à bientôt